Notre armée de milices d'aujourd'hui, moderne, mobile, puissante. En constante évolution pour s'adapter aux défis actuels, elle nous offre protection et sécurité. Au XIXe siècle déjà, à l'époque de la fondation de notre État fédéral, le matériel militaire mis hors service était récolté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Guizan demande la création d'un bureau chargé de récolter le matériel destiné au rebut dans l'optique de la mise en place d'un musée militaire suisse. Aujourd'hui, les directives concernant le matériel de l'armée et le concept de sélection et de mise en œuvre de la Confédération constituent les bases pour la conservation de matériel militaire historique. La responsabilité globale de la mise en œuvre de cette mission repose sur les épaules de l'Office central du matériel historique de l'armée suisse. Depuis plus de 150 ans, la Confédération récolte sous une forme ou une autre le matériel de l'armée mis hors service. La collection continuera de s'agrandir avec le développement permanent de notre armée. Le grand public a la possibilité de visiter les différentes expositions permanentes en plusieurs endroits de Suisse. A Thun et sur un site extérieur à Berthoud, la fondation du matériel historique de l'armée suisse s'occupe du matériel de corps, de l'équipement personnel et des véhicules. On trouve de tout ici, du couvre-chef aux chars blindés. A Dubendorf, dans le périmètre de la base aérienne, la fondation du musée et du matériel historique des forces aériennes présente l'histoire de l'aviation militaire. Au musée de l'aviation et de la DCA, l'équipe de la fondation expose des objets du passé. A Ouster, la collection de la fondation « Matériel historique de l'aide au commandement de l'armée » est consacrée à tout ce qui touche aux communications et aux transmissions. Nous avons dans notre collection environ 15 000 objets datant de 1875 à l'an 2000. Depuis des appareils de morse et des téléphones, jusqu'à des systèmes et des appareils des secteurs de la technologie des télécommunications et de l'information. Nous récoltons, conservons et restaurons selon des méthodes professionnelles. Des îlots de temps guident le visiteur à travers des époques révolues et lui permettent de découvrir le monde du travail d'autrefois. Les objets exposés ne constituent qu'une partie de la collection. Dans les archives de la maison se trouvent des milliers de documents connexes. Par exemple, des explications sur le développement, les essais ou l'introduction de matériel. Ou encore, des plans de système ou des règlements, également source d'informations importantes. Et dans le magasin, d'innombrables objets soigneusement emballés attendent d'être exposés. Qu'ils aient encore été tirés par des chevaux ou déjà motorisés, ce sont tous des véhicules de transmission de notre armée. Les 50 véhicules de la collection sont tous équipés de composants d'origine et sont opérationnels. Si nous pouvons entretenir la collection de manière aussi professionnelle, c'est grâce au savoir-faire des collaborateurs de la Fondation. Nous sommes en mesure de présenter de nombreux objets en état de marche. Ceci n'est possible que parce que la petite équipe de notre fondation est encadrée par des spécialistes enthousiastes et bénévoles de la communauté d'intérêt des moyens de transmission. L'un d'entre eux est Walter Stoffer. Âgé de plus de 80 ans, il continue de transmettre avec plaisir son grand savoir-faire technique acquis au cours de plusieurs décennies d'expérience professionnelle. La combinaison SSE 222 et KFF 58-68, pour les télécommunications chiffrées par ondes courtes, a été développée au milieu des années 50. Les ondes courtes permettaient d'établir n'importe quelle liaison, mais elles avaient aussi leurs points faibles. Les parasites et l'évanouissement des signaux perturbaient fortement la technique de chiffrage. Avec le système de synchronisation sur le KFF, ce problème a pu être résolu. Par rapport à la transmission en morse avec chiffrage hors ligne, la vitesse de transmission a été énormément améliorée. Les objets présentés retracent sur plus de 150 ans l'histoire passionnante du développement des possibilités de communication et de transmission de notre armée. Jeter un coup d'œil sur la plus grande collection de matériel mis hors service, c'est comme voyager à travers l'histoire de notre armée, et cela permet de se rendre compte de son développement permanent. Une visite s'impose, que ce soit à Thun, Berthoud, Dubendorf ou justement ici à Oustère. – Sous-titrage FR –